C'est l'histoire d'un homme qui a perdu pas mal de choses dans sa vie. C'est l'histoire d'un clochard qui trouve une pièce. C'est qui, au tournant d'une rue, croise des jeunes joueurs à la pièce. Ils se prennent au jeu, ils jouent, ils gagnent, ils jouent, ils gagnent, le lendemain, ils jouent, ils gagnent. Donc comme il gagne, il grimpe, il grimpe, il grimpe, il investit dans tout ce qui est dans la cité et tout ça, il investit et il grimpe, il grimpe, il grimpe et il arrive au top. Je veux faire passer par ce film, c'est que de rien, on peut arriver très haut. Je me suis aperçu en fait que je connaissais beaucoup de monde dans le monde du hip-hop. Donc on a fait un premier volume de CD qui s'appelait Pursons Ghetto. On a écouté les Pursons Ghetto 1 et 2, je me rappelle d'un des gros morceaux que Rhoff avait fait. Il y a tous les mecs et meufs qui sont dans le move, avec Rhoff, il y a toujours du neuf, faut-il que je le prouve, rien que j'innover. Lâche les loves, achète mon message, peace and love, appelle-moi Rhoff, le loup, j'ai besoin du loup. Il a fait un mélange entre tous les jeunes du quartier et qu'il m'ait posé sur sa mi-step. Quand j'ai fait ma première compile qui s'appelait Pursons Ghetto 1, j'avais invité un groupe de la mafia qu'un fric qui s'appelait un touchable. C'est tabou qu'on s'adresse, c'est tabou qu'on s'adresse, mafia fric qui s'appelait un touchable. On nous a invité avec des Mourines à l'époque sur son projet. Et on sent là eux chercher un producteur. C'est tabou qu'on s'adresse, c'est tabou qu'on s'adresse, mafia fric qui s'appelait un touchable. On nous a invité avec des Mourines à l'époque sur son projet. Et on sent là eux chercher un producteur, j'ai fait il n'y a pas de problème. Sorti la vie de rêve en 2005, c'est là que l'aventure a vraiment commencé. Et dedans il y avait un single qui s'appelait La Gagne. On a fait appel à quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui l'apprécient, Tonton David. La première collaboration avec Tonton David, j'avais déjà entendu Tonton David. En 2006, t'as vu c'était les autres, ils l'ont rencontré dans une carte pour ça. Je les ai rencontrés dans une cave parisienne. Dawala est venu à hydrayer des Mourines. Tu vois, à ce moment-là, il s'était venu aussi à renjeter un morceau. Et il nous avait appelé pour nous dire qu'il allait y avoir Dawala là-bas. Donc venez, venez voir qui est devant lui, comme vous savez faire et tout. On a dit ok, pas trop l'air. On allait d'abord, c'était un kiff pour nous de voir Intouchable. Et puis après, comme d'habitude, de toute façon, il y avait une petite pièce à côté. On a mis une instruite, puis on s'est mis à kiké entre nous. H-Magnum, il l'a appelé Dawala, il l'a fait asseoir. On a kiké, on a kiké, on a kiké devant lui. Il a appelé tout petit, et il a été avec eux, il les a remontés. Et aujourd'hui, ils en sont à la mission. Et après, il nous a proposé de poser sur un petit projet, tout ça. Et voilà, il a vu qu'on était le bosseur, tout ça. Il s'est dit, vas-y, pourquoi pas faire un truc avec vous, tout ça. Il a décidé de financer notre premier projet. Et vas-y, Kims, viens l'ordi sur Sommar. Ce qu'ils savent déjà, une histoire vraie sans passer par le sommaire. Là où les personnages sont appelés, Kahlouch ou Souraka. Ou Rachid, c'est Mariamma, c'est caché sous la table. Donc on s'est vus dans un jacquette, il nous a payé tous le jacquette. Et ensuite, je les ai fait tourner par rapport à Drai, parce que bon, ils n'étaient pas connus et tout ça. Drai, en ce temps-là, il était appelé dans les concerts à Grigny, dans le 77 et tout ça. Et je ramène à chaque fois la section d'assaut avec moi. Dans Wale, ils nous ont ramené faire des concerts avec Derrick Grek. On faisait ses premières parties. Direct, le Mégev, plein hiver, section d'assaut, Watibé. Des fois, je ramenais Gims parce que bon, une voiture, au début, on n'avait pas le veto. Au début, on avait une voiture, donc c'était quatre personnes, tu vois. Et comme j'étais souvent avec Gims et tout ça, donc c'était lui qui venait la plupart du temps avec nous. Au début, on voyait, il y avait une ligne de personnes. Après, quelques semaines après, on voyait deux lignes, tu vois. Deux rangs, trois rangs. Et au fur et à mesure, tu as vu, les rangs ont commencé à un peu plus se compléter jusqu'à ce qu'on se fasse des zénithes. La salle était remplie d'ados, on ne comprenait rien. On a fait des places, je crois, à l'époque, c'était un truc comme 5 euros, mais c'est parti en une journée. La salle, elle était en feu. C'est simple, en fait, ils sont venus pour voir le groupe et nous-mêmes, on était débordés de tous les côtés. Ça partait dans tous les sens et c'était franchement trop fort. Et depuis ce jour-là, on s'est dit avec les collègues, on a eu vraiment la chance de les avoir à ce moment-là parce qu'effectivement, tout juste après, le groupe a complètement décollé et pendant 2-3 ans, ils ont eu tous les succès qu'on connaît aujourd'hui. J'ai préféré partir et m'isoler Maman, comment te dire, je suis désolé La conseillère m'a clairement négligée Et moi, quand m'a te bégé, j'ai dit OK Et tous les jours, je pense à arrêter Les gens veulent faire de moi une entité Je vais tout plaquer Je ne suis qu'un homme, je vais finir par clamser Et j'ai dû côtoyer le pavé Pas à pas, je dis c'est pavé Papa, maman, les gars, désolé Je ressens comme une envie de m'isoler Et j'ai dû côtoyer le pavé Pas à pas, je dis c'est pavé Papa, maman, les gars, désolé Je ressens comme une envie de m'isoler Moi aussi, les frères, je vais m'barrer Rejoins tous les miens, les dingaris Paris, c'est Alcatraz Marse des amendes et tous ces tas de paperasse Leur cœur est noir et fin comme un Sénégalais Un les entendant, croirait que c'est n'y fallait Moi, je veux ma femme, mon nom, dis nous, mes gosses Pour ça, crois-moi, j'emploierai bien toutes mes forces Et j'ai dû côtoyer le pavé Pas à pas, je dis c'est pavé Papa, maman, les gars, désolé Je ressens comme une envie de m'isoler Et j'ai dû côtoyer le pavé Pas à pas, je dis c'est pavé Papa, maman, les gars, désolé Je ressens comme une envie de m'isoler Prêt d'un hangar et roupillé sur le trottoir